Pour réussir la phase de démarrage des poussants, il y a plusieurs facteurs à maîtriser, tels que l'humidité, la température, la vitesse de l'air, etc. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir 3 paramètres à maîtriser. La température, la lumière et la densité. Comment les maîtriser pour réussir un bon démarrage? C'est parti! Parmi les conditions d'élevage à respecter, nous avons la température. Donc qui dit température dit sophage. Donc il faut chauffer les poussants pour les permettre de bien grandir. Une mauvaise maîtrise du sophage est la cause la plus fréquente des incidents de démarrage. Pour un bon démarrage, la température doit être comprise entre 28 et 38 degrés. Et pour cela, on utilise le radion. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je parle du radion et du matériel à utiliser, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Nous allons passer au deuxième paramètre qui est la lumière. Le rôle de la lumière est de stimuler les oiseaux pour leur permettre de bien boire, bien manger, bien se chauffer et bien se répartir. Il y a des normes à respecter. Donc pour les lampes incadescentes, qui apportent de la chaleur en même temps, on a 5 W par mètre carré, à une hauteur de 1 mètre 50 à 1 mètre 80. Pour les lampes néo, c'est 1 W par mètre carré, à une hauteur de 2 mètre à 2 mètre 20. Le troisième paramètre à respecter est la densité. Au démarrage, la densité doit être comprise entre 30 et 40 poussins par mètre carré. Si vous n'avez pas de poussinière, faites un cercle de démarrage afin de réduire la surface du bâtiment. Les paramètres de température, de lumière et de densité vont permettre à vos poussins de grandir dans des conditions d'élevage optimales, afin de vous donner un résultat important au bout de 45 jours. Pour la phase de démarrage, la température doit être comprise entre 28 et 38 degrés. La densité doit être de 30 à 40 poulets par mètre carré, ou bien 40 poussins par mètre carré. Ensuite, la lumière doit être présente et suffisamment pour permettre aux poussins de bien manger, de bien boire et d'être dans de bonnes conditions. Donc pour plus de conseils, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, afin de pouvoir optimiser votre élevage. Merci d'avoir suivi la vidéo. A bientôt!